La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'affaire Adissar Ousmane Sonko reste à la une de l'actualité ce mercredi 17 mai 2023. Sonko a les faveurs de la procédure renseignée Réoumi qui le signale absent à l'ouverture de son procès contre Adissar. Mais selon un de ses avocats, maître Youssef Okamara, c'est parce qu'Ousmane Sonko n'a pas reçu une citation ou une convocation l'invitant à comparaître. Et ses avocats lui conseillent de se présenter devant le juge la prochaine fois sur un incroyable réoumi qui souligne que ce sera le 23 mai prochain, date à laquelle l'audience a été renvoyée par le juge. Confirmant, son confrère, maître Cyril Kledorli, avocat du leader de PASTEF, informe à la une de Welfe Quotidien que Sonko n'est pas sous le coup d'une ordonnance de prise de corps car n'ayant pas reçu de convocation, l'invitant à comparaître devant le juge pour son procès contre Adissar. Procès renvoyé en audience spéciale au 23 mai, renseigne Bisbi le jour, qui voit ce renvoi comme une issue de secours. Rebelotte le 23 mai, annonce Sud Quotidien, qui souligne que le président de la Chambre a renvoyé le procès pour vice dans la procédure. Ousmane Sonko était le seul acteur absent dans la salle d'audience, renseigne aussi Sud Quotidien, qui rapporte que devant le tribunal hier, il y avait de la tension car gendarmés et policiers y ont soldé leur compte. Vox Populi précise que la bagarre a opposé un gendarme et un élément de la bip garde du corps d'Adissar. Dakar, par contre, était une ville morte dans la matinée et l'école en vacances forcées si on en croit ce journal. Le Quotidien rapporte pour sa part de violentes manifestations à Ziguenchor, Seydoux et Gudamp, avant de nous apprendre le renvoi de l'audience du procès suite bouté au 23 mai prochain. Vox Populi dévoile le gigantisme d'une affaire de viol et menace de mort qui a été tournée en complot politico-judiciaire par l'accusé. Ce journal informe ainsi que le dossier comporte 471 pages, des audios, des vidéos et plus de 50 avocats sont constitués de toutes les parties. Dans les colonnes de ce journal, l'un des avocats d'Ousmane Sonko, Maître Kamara, indique que son client n'a jamais refusé de venir, mais les conditions qu'il pose sont claires et dans l'as, PASTEF durcit le temps et fixe ses conditions après deux journées de tension. Ce journal signale par ailleurs que les manifestations se poursuivent au sud du pays, pendant que le juge, lui, a décidé de différer les joutes verbales au 23 mai prochain. Enquête nous plonge dans les coulisses du renvoi du procès Adhissar-Ousmane Sonko. En cause, notamment infirmement Moussassar dans ce journal, le président a constaté une anomalie dans l'enrôlement du dossier. Dans ce procès, il y a des gens qui se cachent qui ont peur de faire face à Adhissar, estime pour sa part Maître Lachouf alors que les avocats d'Ousmane Sonko espèrent un renvoi pour 30 à 45 jours au moins. Welfe Cotidian aussi dévoile ce qui a contraint le juge de renvoyer le procès Adhissar-Ousmane Sonko, mais ça reste un procès avec mille et un dangers aux yeux de l'évidence qui barre ce titre à sa une, où le directeur général de la SAPCO, Soleil Mandiaï, appelle à situer les responsabilités suite au saccage de sa villa à Gudamp. Et suite aux manifestations et à certains postes sur les réseaux sociaux, Libération nous apprend qu'une vague d'arrestations a été enregistrées hier. Selon ce journal, après les responsables communaux de Pastef Guéoul et Pastef Louga, l'activiste Ousmane Sarr, la journaliste Mathis Argnon a été arrêtée hier à Guinaouraï par la sûreté urbaine. Elle est placée en garde à vue pour appel à l'insurrection. Injure publique offrance au chef de l'État et outrage à magistrats. Note ce journal. Le journal Yor Yorbi signale par conséquent un sale temps pour la presse. Restons dans Yor Yorbi où Cherti Yandjei accuse Makissal de vouloir détruire un rêve porté par des millions de Sénégalais. Pendant que dans le peuple quotidien, Beno Bokoyakar déplore les décès enregistrés lors des manifestations et les imputes à Sonko et sa bande. Youssouf Diallo, président du club Sénégal émergent, tel en sapeur pompier, rappelle que la solution politique et concertée constitue la seule issue à la crise actuelle dans Yor Yorbi. Et dans Réoumi Quotidien, Yéoui promet de porter le combat de la candidature du président de Pastef à la présidentielle 2024. Le président Makissal lui alerte encore dans le quotidien national le soleil sur les dérives constaté sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État rappelle que le numérique doit être un outil de raffermissement des liens et non de diffusion de fausses nouvelles. L'astre de Han livre en outre une triste nouvelle. Le rappel adieu du ralifeur général d'Andyassane, Cherbekay Albekay Kounta, et dévoile son successeur Cherbou Sidi Martar Kounta. Avant d'annoncer le président Makissal Andyassane ce mercredi pour présenter les condoléances de la nation. Information livrée aussi par Le Quotidien. Celui du sport Stade s'interroge sur le divorce entre Mané et Bayern D cet été. Réoumi Quotidien semble confirmer ce divorce en nous apprenant que Sadio Mané ne veut plus jouer au Bayern Munich. L'Inter Milan et la première équipe qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions renseignent par ailleurs Réoumi Quotidien. Et Stade, sur l'autre demi-finale, retour de la Ligue des Champions estime que City a tout approuvé face au Real. Bombardier lui tacle sa tièce dans son lambe où il accuse lui et son staff d'avoir fui le combat. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.